Voici le manifeste publié ce matin dans les colonnes du Parisien. Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France ne soit plus la France. Voilà ce qu'écrivent les signataires. Philippe Vall est à l'initiative de cet appel. C'est une urgence parce que c'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que l'antisémitisme tue en France. C'est juste incroyable, c'est un scandale énormissime de la République. C'est une faillite démocratique si on n'en parle pas et si la politique ne s'en saisit pas. Cela intervient quelques semaines seulement après la mort de Mireille Knoll, octogénaire juive, assassinée dans son appartement parisien. Parmi les signataires de cette tribune, 300 personnalités, dont notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse. Trois anciens premiers ministres, mais aussi des artistes comme François Zardy et Gérard Depardieu. Ils dénoncent, je cite, une épuration ethnique à bas bruit, un antisémitisme musulman et s'adressent directement à l'islam de France. Nous demandons aussi aux représentants de l'islam français, puisque ces crimes sont commis essentiellement par des islamistes radicaux, de travailler à expurger les versets du Coran qui appellent au meurtre explicite des juifs et des chrétiens. Qu'en pense la communauté musulmane ? Pour l'imam de Bordeaux, les signataires se trompent. Comme tous les textes sacrés, il ne faut pas prendre aujourd'hui le Coran au pied de la lettre, dit-il. Il faut changer des lunettes et pas le Coran. Il ne s'agit pas d'abroger un quelconque passage, mais de le lire dans le contexte scripturaire, dans le contexte historique, pour relativiser sa portée sémantique. Ce manifeste en appel aussi au...